Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 choses à faire durant la TOTI. Je vous donne 5 conseils, 5 astuces, 5 petits tips pour vous démerder pendant la TOTI, pour essayer d'optimiser votre période de TOTI. Donc les mecs, let's go ! Comme vous le savez, la TOTI vient de sortir, dans cette TOTI on a notamment Valencia TOTI. Voilà, c'est tout, vous en pensez ce que vous voulez. Ça sert à rien de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes pour Valencia dans la TOTI, ne commentez pas cette vidéo, on va s'embrouiller, ça va être n'importe quoi les mecs. Si t'aimes bien ces petits top 5 où j'essaye de t'aider, ou essaye de s'entraider tout simplement sur FUT, si tu veux d'autres top 5 sur d'autres sujets, etc. N'hésite pas à poser un petit pouce en l'air, ce serait très sympa si la vidéo te fait. Alors, première petite astuce, ne vendez pas à vos joueurs. Alors c'est limite un principe économique que je vais vous décrire juste ici. Enfin, je suis que en licence de droit, donc j'ai pas forcément des grosses connaissances en économie, mais un minimum, en ce moment, beaucoup de joueurs de FIFA vont paquer. Donc forcément, il y aura plus de cartes sur le marché. Plus il y a de cartes sur le marché, plus le prix des cartes est bas. Et donc forcément, ça ne vaut pas le coup de vendre ces joueurs, parce que vous les vendrez pour vraiment peu cher. Alors que si vous attendez la fin de la TOTI, que les joueurs se diluent, on va dire, dans chacun des clubs, etc. Il y aura moins de joueurs, donc les prix seront un peu plus chers. Et vous, vous serez forcément gagnant. C'est pour ça que là, moi, par exemple, je voulais revendre à Benzema. Bah, je vais pas le revendre maintenant. Je vais le revendre bien après. Les seuls joueurs qu'il faudrait vendre, si vous avez un des 11 joueurs qui est dans la TOTI, c'est le moment de les revendre. Pourquoi ? Parce que, vu que les cartes de ces joueurs-là ne sortent plus qu'en TOTI, il n'y a plus les cartes régulaires qui sortent dans les packs. Donc, forcément, ils se raréfient. Donc, vu qu'ils se raréfient, les prix augmentent. Donc, les mecs, c'est maintenant qu'il faut vendre vos Ronaldo, vos Kane, vos Valencia, vos De Bruyne, vos Kanté, tout ça. Deuxième petit tip, regarde les SBC. Les SBC, il faut les regarder tous les jours. Tous les jours, même toutes les heures, si tu peux. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent sortir n'importe quand des SBC vraiment intéressants. En plus, on a vu récemment que IS a un peu trompé sur certains SBC. Elle a fait des SBC vraiment simples au début. Ce qui fait qu'on pouvait avoir, par exemple, je crois, le Harry Kane carte violette, là, pour vraiment peu de crédit. Donc, n'hésitez pas à guetter les SBC. En ce moment, EA, ils sont un peu comme ça. En plus, les prix des joueurs ne sont pas chers. Donc, il y a moyen, par exemple, même pour un SBC, je ne sais pas, 84 ou 83, ou justement, ce genre de joueurs. Il y a vraiment moyen de les faire pour petit prix. Donc, n'hésitez pas à guetter ça vraiment régulièrement, les mecs. Troisième astuce, ne paquez pas maintenant. Non, ce n'est pas maintenant qu'il faut paquer. Si vous paquez maintenant, par exemple, que pour les attaquants, ou pour les attaquants et les milieux de terrain, ou pour les milieux de terrain, juste les milieux de terrain, ou juste les défenseurs, etc. EA, ils vont essayer de vous faire patienter un maximum. Ils vont essayer de vous faire monter votre envie. Donc, ils vont sortir progressivement la TOTI, vous le savez, pour ensuite toute la sortir en entier. Pour les jeunes joueurs, vous ne le savez sûrement pas, prenez le temps, la TOTI arrivera toute entière. Ce sera génial. Vous pourrez paquer ces TOTI, avoir une chance de tous les paquer. Donc, prenez le temps, attendez, attendez de paquer. Vous avez sûrement vos packs, vous avez gardé des packs à 100k, des récompenses fut champion, des trucs comme ça. Gardez-les. Gardez-les. Prenez le temps. Prends le temps, tu verras, ce sera mieux. Quatrième astuce. C'est maintenant. C'est maintenant que si toi, tu n'as pas une équipe de ouf, mais tu as pas mal de crédit, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut que tu achètes ces joueurs. Voilà, c'est tout con. Donc, vas-y, je ne vais pas t'expliquer par A plus B encore pourquoi le prix des joueurs est bas. Tu l'as compris. Donc, si le prix des joueurs est bas, il faut que tu achètes ces joueurs pour faire ta petite équipe. Moi, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de me faire ma petite Dream Team et je vais mettre les quelques crédits que j'ai dans une super équipe. Si je l'aime bien, je la garde. Si je ne l'aime pas, je pourrais la revendre. En plus, je pourrais la revendre à plus cher parce que les prix vont augmenter après la TOTI. Et on va terminer par une cinquième astuce. Une astuce pour ceux qui ont énormément de crédits. Une astuce pour ceux qui pèsent dans le game. Et cette astuce, elle est simple. Si toi, devant ton écran, tu as envie d'investir sur un TOTI. Si tu te dis, j'ai un petit million de crédits. Bon, déjà, si tu te dis, j'ai un petit million de crédits. Je pense que 90% de la communauté t'emmerde bien parce que nous, on n'a pas un million de crédits. J'en fais partie de ces gens qui n'ont pas un million de crédits. Bon, même si je n'ai pas à me plaindre. C'est pour rigoler. C'est de l'humour. Ne me tuez pas. SVP. Donc, oui, c'est le moment. Si tu as un million de crédits et que tu veux les investir dans un TOTI, investis-les maintenant parce que c'est le moment où il y aura le plus de TOTI sur le marché. Donc, forcément, vu qu'il y a beaucoup de gens sur le marché, les prix baissent. Et vu que les prix baissent, c'est maintenant qu'il faut acheter. Donc, voilà. J'ai essayé de donner des indices, des petits tips, des petits tricks, des petites astuces pour tout le monde. Pour ceux qui ont peu de crédits, ceux qui ont beaucoup, etc. Bien sûr, je ne donne pas de conseils à charvente. Je ne suis pas un professionnel. Allez voir Cloppy Boys. C'est un mec que je trouve sympa. On s'entend bien sur Twitter du peu qu'on parle. Donc, allez voir Cloppy Boys. Il s'y connaît beaucoup mieux que moi en achat-revente. Moi, je vous donne plus quelques petits conseils de blédard. Je suis un peu le blédard de fût. Tu vois, le mec qui joue sans trop y jouer parce qu'il a d'autres trucs à faire. Mais en même temps, il adore ce jeu et donc forcément a envie de donner des conseils. Donc, j'espère qu'ils vous plairont ces petits conseils. Si vous en avez d'autres, partagez-les en commentaire. C'est comme en forum, les commentaires de Joe. On envoie les petits commentaires pour aider tout le monde. On s'entraide. C'est ça, c'est l'entraide, Jorcaf, la communauté, tout ça. Voilà, c'était Joe. J'espère que ça t'aura plu. Je te fais un petit bisou sur la joue. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye !